Accroché par WIU Sport au stade Magnan-sou-Marais de Thiès lors du match de gala entre les professionnels de Thiès et ceux de Dakar, Dion Lopi, l'international sénégalais de l'UD Almera, actuellement en vacances au Sénégal, revient sur une saison. Marqué par des défis et des enseignements, malgré la relégation de son équipe en seconde à division. Dans cette interview, il partage son analyse de la saison écoulée, ses ambitions pour l'avenir ainsi que son expérience enrichissante en Liga. Ce fut une saison difficile, notamment pour le club. Mais personnellement, j'ai beaucoup appris, surtout sur le plan mental. J'ai aussi progressé physiquement et techniquement. On peut dire que le manque de confiance et d'agressivité a souvent pesé. Sur notre relégation. La saison a été difficile pour nous tous à Almera. Nous avons disputé de bons matchs que nous méritions de gagner, mais par manque de confiance, nous avons été relégués. On m'a recruté pour apporter mes qualités et aider l'équipe à se maintenir, mais malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme je l'aurais souhaité. Cette saison nous servira de leçon et nous aidera à avancer. Car parfois, il faut faire des choix difficiles dans le football. Si c'était à refaire, je signerais de nouveau sans hésitation. J'ai toujours rêvé de jouer dans le championnat d'Espagne, convaincue que j'en avais les qualités. Cette saison, la Liga m'a énormément apporté. J'adore ce championnat et j'espère pouvoir y évoluer encore pendant de nombreuses années. Concernant les rumeurs d'intérêt de clubs allemands, c'est vous qui me l'apprenez. Je n'en ai aucune notification pour le moment. Je n'ai pas encore discuté avec mon agent, je suis actuellement en vacances. Ce qui est sûr est que je suis sous contrat avec Almeria, le reste de l'avenir nous le dira. Rire, j'ai un contrat de 6 ans avec Almeria. Nous verrons ce que le club décidera. C'est une grande satisfaction d'être parmi les joueurs d'Almeria avec une forte valeur marchande. Cela montre que nous avons marqué notre empreinte cette saison. Je pense que c'était contre le Real Madrid. Je crois que c'est lors de ce match que beaucoup ont découvert mes qualités et que je peux rivaliser avec les meilleurs milieux de terrain au monde. Je dirais que notre match contre Bilbao a été particulièrement difficile. Nous avons été surpassés dans tous les aspects du jeu. Priorité d'Everton pour ce mercato estival, Iliman Ndiaye pourrait donc quitter Marseille seulement un an après son arrivée. Retissant il y a quelques mois, L'Eme ne semble plus fermé à un départ du Sénégalais. Ça commence déjà à s'agiter du côté de l'Olympique de Marseille. Si Pablo Longoria et Mehdi Benazia pressent pour boucler l'arrivée de Roberto de Zerbi, l'entraîneur italien qui devrait remplacer Jean-Louis Gasset. Les dirigeants marseillais s'activent également dans le sens des départs. Pour renflouer ses caisses, l'U.M. est conscient que le profil d'Iliman Ndiaye est l'un des plus vendeurs. Ainsi, selon l'équipe du jour, le club fosséen n'est pas fermé à un départ de l'attaquant sénégalais de 24 ans, dont Everton, qui a déjà fait une offre à l'ancien joueur de Sheffield United, en ferait sa priorité pour ce mercato estival. Recruté pour 20 millions d'euros l'été dernier, Iliman Ndiaye a connu un premier exercice compliqué, ne marquant que 4 buts et délivrant que 5 passes décisives en 45 matchs. Fermé à un départ du joueur il y a quelques mois, Marseille pourrait finalement le lâcher. A la première ligue cet été pour une somme envoisinant ce qu'il avait acheté. De son côté, aussi, l'international sénégalais n'est plus fermé à rester sur la cannebière et envisagerait un retour en Angleterre. Une volonté partagée, donc, par son club et ses dirigeants. Et son départ pourrait rapidement s'accélérer. Une volonté... Le FC Stade Lausanne-Ouchy a annoncé le départ de son latéral droit la mine Gassama. L'ex-international sénégalais arrivait en fin de contrat avec le SLO le 30 juin prochain. Il ne sera donc pas prolongé. Un maintien dans l'élite suisse aurait peut-être pu le faire réfléchir un peu plus, mais la relégation du FC Stade Lausanne-Ouchy en Challenge League, des deux Suisses, a scellé son avenir. Arrivé chez les Stadistes en juillet 2022. La mine Gassama ne prolongera pas l'aventure. En fin de contrat le 30 juin prochain, l'ancien latéral droit des Lyons a vu son désormais ex-club annoncer son départ sur les réseaux sociaux. Pendant les deux saisons passées au FC Stade Lausanne-Ouchy, Gass a disputé 51 matchs et a notamment participé à la montée historique du club en Super League Suisse la saison dernière. Désormais, place au futur pour l'ancien l'Orienté. À 34 ans, la mine Gassama va-t-il partir en retraite ou s'offrir un dernier challenge? Réponse dans les prochaines semaines pour le Sénégalais aux 45 sélections. À 34 ans... Sous-titrage Société Radio-Canada